Après avoir perdu une première fois la coupe du monde féminine avec la France, j'ai dû publier un tweet désastreux justement à l'encontre du football féminin. Je ne pense évidemment pas du tout et pour me rattraper, j'ai voulu refaire la coupe du monde dans un autre mode que j'ai également perdu. J'ai donc dû publier une story instagram désastreuse. Ma réputation en a donc pris pour son grade, je passe maintenant pour un énorme beauf. Alors qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, quand même les françaises sont en quarte de finale, pour l'instant réalise un bon parcours. J'espère que ça va battre l'Australien. Aujourd'hui je vais risquer encore plus gros, parce que si je ne gagne pas cette coupe du monde de la destruction, je devrais poster un short désastreux et les shorts ça marche plutôt pas mal, donc c'est minimum 100 000 personnes. Mais là comme je vous dis, c'est une coupe du monde spéciale, c'est la coupe du monde de la destruction. L'objectif est de se prendre 5 cartons rouges par match. Quand ça arrive bien sûr, le match est immédiatement arrêté parce que ça devient plus un attentat qu'un match de football. On est parti pour France-Jamaïque. Là en plus quand même les matchs sont assez courts, je crois que j'ai mis 4 minutes par mi-temps. Troisième fois qu'on fait cette coupe du monde, cette fois-ci c'est bon, on va la gagner quand même. Là je n'ai qu'une seule idée en tête, exterminer l'Espagne. Donc là j'ai mis que ça va être une formalité un petit peu comme dans les dernières vidéos. Voilà, ça fait déjà 2 tacles qui sont partis. Voilà, ça fait déjà 3 tacles. Là on commence très très fort. Bien sûr là vous allez en avoir pour votre argent aujourd'hui. Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo, je vous le dis. Premier carton jaune, normalement je suis censé en prendre 4 sur cette action. Est-ce qu'elle a eu le cran ? Bah oui, j'en ai déjà pris un autre, c'est parfait. Allez hop là, le premier rouge qui tombe, il est magnifique. Franchement là je suis en train de les éclater. 24 minutes, j'ai qu'un carton rouge par contre, j'ai déjà 4 jaunes dans l'équipe. Là c'est sérieux. Et le deuxième carton rouge qui tombe bien joué, c'est bien suivi. Allez hop là, troisième carton rouge, ça c'est parfait. Pas mal, cinquantième minute, trois cartons. Franchement c'est le scénario parfait. C'est ce qu'on arrive à faire pendant tout le reste de la coupe du monde en vrai. Oui, bah attends, mais là elle n'a pas compris, c'est moi qui doit être détaqué. Ah ouais là, là par contre elle a voulu se forcher carrément. Étonnant de la part d'un ordinateur de pouvoir ressentir justement cette envie de vengeance, cette envie de aide. On lui dit que l'intelligence artificielle ne peut pas faire de mal. Mais là visiblement je l'ai mis en colère. Est-ce que ce serait pas le début du grand renversement ? Les robots qui vont gouverner l'humanité. Tout a commencé d'un match FIFA, j'avoue je les ai un peu énervés. Désolé gars. Attends, ça c'est magnifique ça. Ça fait 4 cartons rouges ! Toi t'es morte. Ah je t'ai prévu. C'est quoi sa coupe de cheveux là ? Ah ouais, ils ont vraiment eu une giga flemme de modélisation là. Ils transpercent absolument l'intégralité de son corps mais ça ne pose pas de problème apparemment pour courir. Non mais là par contre c'est vraiment du foutage de gueule. C'est quoi ça ? Mais ça je connais très bien cette coupe de cheveux. C'est la coupe de cheveux vivelle dope fixation de béton. Moi aussi des fois quand j'étais au collège j'en mettais beaucoup trop. Ça faisait des trucs comme ça. C'était indestructible le truc. Et ça ça va partir en rouge ça ! Bien sûr c'est la victoire ! Wendy Renard let's go carton rouge. Cinquième carton rouge. Et bah c'était un match magnifique. Tout simplement maîtrisé de bout en bout. France Brésil. Regardez ces brésiliennes qui profitent encore de leurs deux jambes. Oh le petit tac ça c'est pas mal. Il n'y a même pas un avantage. Et je me prends une lucarne. Ça marche. Qui a marqué ? Qui a fait ça qui est responsable de cette humiliation ? C'est Martha évidemment. Je demande ça comme ça bien sûr. Je ne demande pas pour lui faire du mal. Non arrêtez je suis... Ok elle est morte. Voilà déjà ça c'est ma réponse. Passer le rouge direct. Très bien. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. 10 euros parfait. Master class. Non je vous avoue que ce tac il ne me semblait pas non plus si agressif que ça. Il me semblait moins agressif que cette frappe qui fait Potter entrant. Alors celui là. Et là il n'y a pas rouge direct tu vois. Il y a quand même des fois on ne comprend pas trop ce qu'il faut l'arbitre. Hop là Martha. Déjà qui perd une rotule. Hop là Martha qui se fait rabasser la gueule. Et c'est le carton jaune. Non mais c'est le deuxième. Donc c'est le carton jaune. Parfait. On est pas mal de carton rouge à la 27ème minute. 3 jaunes 2 rouges franchement. On n'est qu'à 30 minutes. Là c'est parfait. Ouah. Juste avant la frappe c'est parfait. Oh tu ne me t'as pas dans la main toi. Hop là le 4ème carton rouge. Par contre là si on fait 5 rouges en une mi-temps. C'est incroyable là. Elle m'a encore repoussé en main quand même. Vous avez vu je ne sais pas il y a comme une tension. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas beaucoup. 5 carton jaune et demi-temps. Oh là là. Attendez. Donnez moi la conduite tout de suite s'il vous plaît. Sur Martha en plus. Yes 5ème carton rouge. Dites vous que dans ce match quand même il n'y a même pas eu de mi-temps. Bon les Brésiliennes on leur a fait danser. La Samba de Gennaro. Et les joueuses du Panama qui ont à peu près toute cette coupe de cheveux il me semble. Oh et le Panama. Non mais regardez quand je vous disais. Elles sont 3 avant la même coupe de cheveux. 4. 4. Mais c'est un truc de fou. C'est une secte. En fait c'est peut-être comme ça que tu as la nationalité. Tu as la nationalité uniquement si tu as 7 coupes de cheveux là. 5. Et elle aussi elle là en plus. C'est un truc de ouf. Mais en plus. Elle est moche cette coupe de cheveux. Ouah il le déco. Mais attends mais j'en ai fait tacler 2 d'un coup. Et là il n'y a pas faute. C'est quand même assez dingue hein. Mais la frappe elle est partie d'une vitesse. Non mais là il est bugué ce match là. Il est bizarre. Non mais c'est un truc de ouf. Comment il n'y a plus de ne pas avoir faute sur le tac que j'ai mis juste avant. Alors que j'ai carrément déclenché une mutinerie. Elles se sont frappées entre elles après. Là il y a touche. Alors que je viens de mettre un gros chassé. Ouah ! Ouah ! Mais bien sûr qu'il y a un carton rouge. Mais il était incroyable. Je pense que c'était le plus beau de la vidéo. Et peut-être le plus beau de la coupe du monde quand même. Mais regardez ça. Là mon pote elle était au parc Astérix hein. Là vraiment il faut faire une huile de silence. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que là elle passe un bon moment là. Ça va au calme mon frère. Franchement elle a pas l'air d'aller trop mal hein. Je l'ai bousillé. J'ai aucun respect là. C'est incroyable ce que c'est. J'ai failli marquer un but carrément avec elle. Je l'ai bousillé. Oh je me supprime pas l'Inca de Cox en plus. Cox qui nous a mis un coup franc mon pote. Même Renache d'eau il en a pas mis beaucoup des comme ça. Et pourtant comme j'ai perdu la deuxième coupe du monde sous cette chaîne. J'ai dû m'afficher complètement en disant que c'était de la merde comme coup franc. Et que les femmes ne savaient pas jouer. Autant vous dire que j'ai pas très envie de m'afficher une fois de plus. Cette fois-ci en short YouTube quand même. Je m'en remets pas de mon carton rouge là franchement. Je suis extrêmement fier. Ah oui je prends une Panneka et un lobe en plus. Dans ce cas là nous allons rayer le Panama de la carte. Très beau pays en plus de Panama. Où on mange des... De Faritas. Risqué. Risqué là comme prise de parole. Hop là. Directement dans le genou. Hop là directement dans le mollet. Ah elle est blessée. Apparemment j'ai fait des fautes. Je fais même pas exprès. J'appuie tellement tout le temps sur le carré. Qu'il se passe des fautes hors caméra. Il se passe des fautes peut-être dans des matchs parallèles. Hop là. Peu de l'humiliation on en profite quand même. Allez voilà le petit carton rouge qui tombe. Parfait. Juste avant la mi-temps comme ça. Parce qu'on voit on n'est pas très bien. Alors on a qu'un seul rouge et ça va être à mi-temps. Attends j'ai pas pris rouge là. Donc là j'avais déjà un jaune. Dites-vous. Je fais ça. Il n'y a pas de carton rouge. Bah du coup on n'est pas bien du tout. Vraiment pas. Parce que là un carton rouge à la mi-temps c'est désastreux. En plus ça commence à mettre la pression. Je suis très mauvais tacleur sous la pression en plus. Moi il faut que je sois serein pour pouvoir exprimer mon art. Mi-temps un seul carton rouge. Ok là j'ai peur. Parce que moi dans les autres vidéos. J'ai eu la décence de perdre uniquement en finale. En plus j'ai que trois jaunes c'est pas dingue. Ouais pas mal. Ça c'est rouge peut-être même. C'est le plus beau tacle. Un des plus beaux tacles de la série. Même tacle à la gorge. J'ose le dire. Regardez ça. Je vais le faire rebondir. Tac. Elle a rebondi sur la tête. T'as pas eu rouge là. Même elle tacler à d'or aurait eu du mal à faire celui-là. J'ai pas peur de le dire. Je sais que c'est une prise de parole osée. Je sais. Là on est sur du très très haut niveau. Et là c'est le tac. Incroyable bien sûr. Sur le pied d'appui. Décollage immédiat. Elle ratterrit sur la tête. Et c'est le rebond instantané. La vrille. Je me suis peut-être un petit peu enflammé. Non mais si. Il a la vitesse réelle. Mais bien sûr. C'est spectaculaire quand même. Et là quand même. Je lui ai déboîté de l'épaule. Voilà. Mais je vous le dis. C'est la coupe de cheveux. Sa coupe de cheveux. Ça l'a quand même fait rebondir. Bon c'était le plus beau tac de la vidéo. Plus que 20 minutes pour prendre le dernier carton rouge. On est bien. Et on va passer en 8ème de finale. On va essayer de finir sur un beau tac. Qui fait honneur à notre discipline clairement. Non en vrai. Il reste 10 minutes. On va pas essayer de finir sur un beau tac. Jarnyol de l'équipe de France tout simplement. Et là qui va se solder par une exécution. Mais aujourd'hui je mets des trucs. C'est sauvage. Oh le balayage. Mais là c'est pas rouge direct ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir rouge direct. En plus d'ailleurs j'ai pris un rouge direct. Franchement le tac il était pas fou par rapport à ce que je leur mets dans la gueule là. Bien joué. C'est le premier carton rouge qui tombe. C'est le deuxième carton rouge qui tombe. Ah pas ouf ça. Pour moi ça aussi ça mériterait un carton rouge en vrai. Je vais pas toucher. Oh mais attends mais là pendant que je l'ai pas touché. Bah franchement ça m'arrange. Là ça me semble quand même un peu abusé de mettre rouge sur ça quoi. D'accord ok. Donc là des fois j'envoie des joueuses carrément. La stratosphère me dit y'a rien. Ça joue. Là il y a une simulation mais incroyable vraiment. Oh on est presque en train de réussir un exploit. Toute l'équipe a un carton. Attends on n'est plus qu'à un carton jaune en vrai. Je vais me concentrer sur Karchaoui. Je veux que toutes les joueuses de mon équipe aient un carton. Ok Karchaoui qui défend. Bah ça c'est carton jaune. Mais c'est nickel. Toute l'équipe a un carton. Mais c'est une masterclass ou quoi là ? Et je suis en train de plier un classique ou quoi ? C'est quoi ce poulet ? Cinquième carton rouge et c'est la victoire. Carton rouge direct en plus. Mais en même temps franchement c'est professionnel. Regardez ça. Bah y'avait tout. Y'avait la prise d'information. Y'avait le regard pas du tout tourné vers le ballon. Et nous sommes en quarts de finale contre l'Australie. Là il était très sérieux ce match quand même. 61 d'un coup là. Ouais quand même. 14 jaunes 6 rouges. Là j'ai peut-être fait un record là je crois. On est 11 dans l'équipe. J'ai pris 20 cartons. On est parti pour France-Australie. L'Australie là qui est vraiment quand même dans un bon élan. En même temps ils jouent la Coupe du Monde à domicile. Là le public qui est venu voir les soutenir leur équipe comme jamais. Ils ont envie d'y croire bien sûr les supporters australiens. Et ils ont de quoi avec bien sûr Sam Kerr qui est une des meilleures joueuses du monde. Effectivement. Voilà. On a la preuve directe. Bon voilà après on va quand même commencer les choses sérieusement. Hop là Sam Kerr qui vient de se faire anéantir. Là je sens que plus rien ne peut m'arrêter dans cette Coupe du Monde. Jamais je publierai ce short. Ouah celui-là il était énervé. Ça va partir en carton jaune. On va sortir le ballon pour prendre ce carton bien sûr. Parce qu'il y a quand même des stratégies dans les matchs de la destruction. Oui parce qu'en vrai je vous ai pas dit. Peut-être que vous pensez que c'est facile de se prendre 5 cartons rouges dans un match. Mais essayez. Et franchement je pense que vous allez être surpris de la difficulté. Là maintenant je vous avoue que j'ai l'expérience. Donc je sais exactement quels sont les pièges à éviter, les techniques à mettre en place. Donc contrairement à ce que vous pourriez croire. C'est pas si évident que ça à gagner une Coupe du Monde ou la Destruction. Ça se trouve c'est même peut-être plus dur à gagner que la vraie Coupe du Monde en vrai. Waouh là il n'y a pas faute. La Sam Kerr elle se fait détruire. En vrai attendez là je suis pas très bien. On approche de la mi-temps. J'ai pris que un rouge et je crois que j'ai même pas de carton jaune là. C'est la mi-temps on a que un seul carton rouge. Là c'est chaud. Et on voit qu'il y a clairement un manque de précision. Parce qu'on est quand même à 46 tacles. Je rappelle que le match on a pris 20 cartons. On était à 61 tacles. Et au final là avec 45 on est que à 4 cartons. On est sur un ratio vraiment de merde. Non là c'est chaud. Là on n'a que un rouge et trois jaunes. C'est la deuxième mi-temps. Il va falloir faire un exploit. Magnifique ça. Ça ça peut être rouge direct. Parce qu'elle n'avait plus de la balle. Oui c'est rouge direct. Ça ça fait du bien. Non là c'est chaud en vrai. 56e minute. Toujours que deux rouges. Au plus on se prend 5-0. En vrai c'est une des plus grosses tolles qu'on se prend là depuis le début. J'arrive pas. Elles font que mes skiffines. Non elles sont trop fortes en vrai les australiennes là. Ok 60e minute. Non là par contre on est en alerte rouge là. Là on est vraiment dans la sauce. Mais pas la sauce ouf c'est. Genre la sauce soja salée. Genre celle que personne n'aime. Mais elles esquivent trop bien. C'est un truc de fou. 25 minutes. Non là c'est chaud. Là il y a une faute. Là il y a un carton rouge qui tombe. Ok on a 4 cartons jaunes. Il nous faut 2 rouges en 15 minutes. Non en vrai là c'est pas facile là. Faut prendre Randy Renard qui a déjà un jaune. Là il y a ça passe. Heureusement on a mis son corps l'opposition. On prend un rouge direct en plus d'heure qu'on avait déjà un jaune. Parfait. Plus que 12 minutes pour un carton rouge. Ça peut le faire. Car je suis mort il n'y a personne à la surface. C'est incroyable. Mon rêve. Franchement mon rêve c'est qu'un jour je vois un match. Un vrai match de football. Il y a 5 cartons rouges au cours du match. C'est pas à la fin où genre ça s'embrouille. Et l'arbitre il distribue 5 cartons rouges d'un coup à la fin. Non je veux qu'au cours du match il y ait 5 cartons rouges. On va le prendre le carton rouge. On va le prendre. Pourquoi ça passe pas ? Je suis en train de défoncer ma manette. La touche carrée là elle est ressortie de l'autre côté de la manette carrément. Ça passe. Ça passe. Délangagement. Let's go. J'étais vraiment en panique là. J'étais à une minute de devoir poster le short désastreux. 5ème carton rouge. On est en demi-finale. On l'a pris le dernier à 90ème. Non là c'était vraiment très chaud là. C'était la dernière possibilité. J'ai fait 81 stac dans ce match. C'est carrément on va réussir à passer les 100 tacles. On continue notre chemin. Nous sommes en demi-finale. On va dire que nos adversaires pour la demi-finale ce sera peut-être l'Angleterre. Si on est qualifié déjà ce serait pas mal. Et là j'avoue déjà il faut que je finisse ce match. Mais j'appréhende déjà la finale contre l'Espagne. Parce que quand même ce match France-Espagne je l'ai perdu deux fois dans les deux dernières vidéos. Il me fait peur. Il y a un blocage mental là. C'est parti le coup d'envoi est donné. Là on rend la balle directe et on va montrer. Voilà directement on prend un carton jaune. Voilà directement on prend. Waouh. Ça j'aime bien ce genre de début de match. 49 secondes, 2 tacles. On a vraiment pris 2 jaunes en plus je crois. Mais là c'est magnifique. Magnifique ça encore. Il y a un carton rouge qui tombe là je crois. Un carton rouge mais c'est parfait. Là j'ai un objectif c'est de fumer les Espagnols. Mais voilà là laisse tomber. Je suis inarrêtable. Carton rouge bien sûr. Deuxième carton rouge en 5 minutes. C'est exemplaire. Oh là là mais ça n'arrête plus. Mais là encore il y a faute. Il y a penalty. J'ai jamais fait autant de faute réussie. Troisième carton rouge direct en 6 minutes. Mais la perf elle est incroyable. Quatrième carton rouge à la trentième minute. En vrai là j'avoue j'ai un peu ralenti le rythme. Je suis tombé c'est vrai dans la facilité. Mais voilà quand même on reste sérieux. 34 minutes pour prendre 5 cartons rouges. C'était le match le plus rapide de cette vidéo. Et il est temps d'affronter notre ennemi juré. L'Espagne. Ces dernières vidéos et ces dernières semaines ont été très compliqués. Imaginez un peu perdre deux fois la coupe du monde affilié en une semaine face à la même équipe. Là le problème c'est que mentalement ils sont au dessus. Parce que là ils sont rentrés dans ma tête. Ils sont rentrés dans mon cerveau. Aujourd'hui on va devoir faire autre chose. On va pas devoir rentrer dans leur tête. Voilà ce qu'il va falloir faire. Là déjà vous avez vu il y a quelque chose de bon augure. C'est que dans le preview du match là. Je sais toujours pas d'ailleurs à quoi ça sert. Parce qu'en fait on nous montre des images d'un match qui ne s'est pas encore déroulé. On nous montre des buts. Normalement on te montre les images des anciennes confrontations par exemple. Des anciens matchs. On peut pas avant le match te montrer des images du match. Non mais il faut vraiment que j'explique ça. C'est parti pour France Espad. On est déjà à 10 minutes. Attends. Wow mais attends. Mais tout à l'heure dites vous que j'avais déjà pris 3 cartons rouges à ce moment là. Mais c'était incroyable. Comment j'ai fait ? Pour prendre 3 cartons rouges en 7 minutes. Allez le premier rouge peut-être. Non mais elle va trop vite. Je l'ai pas eu. 33ème minute. Toujours 0 rouge. On est vraiment dans le mal. Ça c'est pas mal. Ça par contre c'est beau. Elle met rien. Non mais là je me casse. Elle met rien. Wow c'est désastreux. C'est la mi-temps. J'ai 0 cartons rouges là. Et j'ai que 3 cartons joues qui sont pas ouf en plus. C'est même pas des défenseurs ou des milieux. Ok là il faut juste réussir un exploit. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Oh pardon. Il faudrait qu'on récupère là comme ça. On pourrait prendre un deuxième jaune. Très bien ça. Parfait. Est-ce qu'on prendrait pas rouge sur le deuxième tac ? Ça m'arrangerait. C'est quoi ça ? C'est le premier ou c'est la deuxième faute ? C'est le carton rouge. Ok c'est le deuxième tac. Le temps il passe tellement vite. On a beaucoup de jaune là. C'est déjà pas mal. Voilà. Il fallait que je le fasse. Y'a pas. Mais c'est ouf. Mais je sais pas comment faire. Je les défonce. Y'a aucun carton. Ça fait carton rouge. Il n'y a que 20 minutes. 3 cartons rouges à prendre. Je pourrais pas accepter mentalement une nouvelle défaite face à l'Espagne. Je vous le dis tout de suite. Et pour coper avec le Sommer on peut égaliser. Ça rentre. 10 minutes pour prendre deux rouges. Et aller chercher les prolongations. Ce serait incroyable. Enfin 10 minutes pour prendre un rouge. Un rouge. En vrai si on prend un rouge on peut aller chercher. Ah oui c'est ça. Ah mais en vrai on peut essayer déjà de tenir le score parce qu'on débloquerait les prolongations. Ça déjà s'est pas gagné là. Non mais attends. C'est un truc où je laisse prendre ça. Il faut que je fasse ça. J'ai 10 minutes pour égaliser. Marquer un but. Et aller chercher les prolongations et prendre les deux rouges dans les prolongations. C'est notre seule chance. Mais là c'est chaud déjà parce que... Bah parce que j'ai plus de choses. Ouah le poteau qui me sauve. Let's go let's go. Il y a une possibilité. Il y a un monde où c'est possible. Sale tac. Je prends juste jaune je pense. Oh j'ai pris rouge direct. Ce serait bien qu'elle marque pas par contre. Ah. Là c'est chaud là. Allez plus qu'un seul carton rouge et on est bon. Un seul tac. Un seul... Allez une seule faute. Un seul tac. Il est pas mal celui-là. Ça fait avantage. Il reste plus que deux minutes. Ça va pas le faire. Le tac. Non. Le tac. Il y a faute. Il y a faute. Il y a pénalty. Je crois que c'est bon. Carton rouge direct. C'est la victoire. Oui juste à la fin. Dernième du 90ème encore une fois. Oh là là c'était chaud. Sans un tacle en plus on a réussi à passer les 100 tacles. 17 cartons. 11 jaunes. 6 rouges. Oh je suis mort. En vrai c'était bien cool cette petite série coupe du monde féminine. En plus là pour l'instant là où j'en suis on est encore dans la compétition. Donc franchement il commence à y avoir même un peu plus de hype et tout. Ça fait plaisir à voir. Je pense que là quand même trois vidéos dessus c'est déjà pas mal. Peut-être j'en referai une. Je sais pas encore si on est en finale. Je serai stylé. Mais j'ai d'autres défis bien sûr qui vous attendent. Et bientôt la sortie de IFC 24. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A très bientôt tout le monde. Bye.